Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier bilan lecture de ma chaîne donc en fait c'est des vidéos que j'aime énormément voir je suis beaucoup la communauté Booktube qui est la communauté qui parle de livres sur Youtube j'aime beaucoup particulièrement leurs tags, leurs bilans lecture du mois ou leurs update lectures et les book haul donc du coup c'est les trois types de vidéos que je peux enfin introduire sur ma chaîne parce que voilà cette chaîne est là pour que je parle de tout ce qui me plaît et ça en fait partie donc du coup ce bilan-ci est le bilan du mois de mai même si je sais qu'il est un peu tard pour poster cette vidéo mais j'ai eu quelques soucis pour la filmer il va toujours quelque chose qui n'allait pas, pas de lumière, pas tout seul chez moi pas ceci, pas cela, enfin bref donc du coup je crois que je vous avais, je ne sais plus si je vous avais dit ou pas mais j'ai recommencé vraiment à lire sérieusement en avril où j'ai lu il me semble 9 livres pour un total d'à peu près 2600 pages je crois et donc pour mai mon objectif n'était pas de lire plus de livres parce que je savais que je lirais pas mal de gros livres mais par contre de lire plus de pages donc plus que 2600 il y était peut-être donc voilà donc du coup je vais vous parler rapidement de mes lectures à chaque fois je leur ai attribué une note qui va de 0 à 5 enfin j'ai pas mis de 0 mais en gros c'est noté sur 5 mais donc voilà du coup je vais vous donner mon avis à chaque fois donc du coup ce mois-ci tout d'abord j'ai lu Spiral de Tatiana Drosney ensuite j'ai lu Warbreaker de Brandon Sanderson puis j'ai lu Danse de mort de Preston and Child puis La Voix des Rois partie 1 donc le premier tome du cycle Les Archives de Rochard à nouveau de Brandon Sanderson puis L'Extraordinaire Voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Pertullas non Puerthullas pardon et enfin le premier tome de la saga Les Hauts-Conteurs donc qui s'appelle La Voix des Rois de Patrick Maxper et Olivier Perrou donc du coup comme je vous disais j'ai commencé le mois en lisant Spiral de Tatiana Drosney je l'avais acheté à la fin du mois d'avril en occasion j'aime beaucoup Tatiana Drosney j'aime beaucoup ce qu'elle écrit j'avais particulièrement aimé Elle s'appelait Sarah même si c'est vrai que du coup le contexte est un peu différent de ses autres romans sinon j'avais aussi beaucoup aimé Boomerang et j'en ai aussi lu pas mal d'autres j'ai lu À l'Ancre Russe le mois dernier enfin en avril que j'avais beaucoup aimé j'ai lu Le Voisin j'ai lu L'Appartement Témoin et il me manque un Mocha et Café Lewenda et autres nouvelles aussi donc voilà j'ai lu pas mal de ses livres c'est une auteure que j'aime bien je trouve qu'elle a une plume très fraîche, très actuelle j'aime bien comment dans ses livres tout dégénère à un moment je trouve que même si c'est un peu une constante chez elle je trouve que c'est quelque chose de plutôt sympa donc en l'occurrence pour Spiral j'ai trouvé le livre quand même un petit peu spécial puisque l'histoire est la suivante donc on suit une femme qui s'appelle Hélène qui a la cinquantaine qui est mère d'un fils et d'une fille qui a des petits enfants qui est heureuse avec son mari tout va bien dans sa vie elle a une vie assez rangée sauf qu'un jour en fait elle va se laisser tenter par un inconnu et donc elle va elle va tromper son mari avec cet homme donc ils vont coucher ensemble sauf que juste après l'acte cet homme va décéder et donc du coup elle se retrouve avec cet homme qui est mort elle n'y est absolument pour rien c'est un incident qui est arrivé comme ça mais en fait elle a peur enfin elle a tellement peur du regard des autres que du coup elle va tout faire pour que personne ne sache qu'elle était avec cet homme qu'elle a trompé son mari etc elle veut absolument sauver son image en fait et du coup ça l'entraîne un peu dans une sorte de spirale infernale d'où le titre j'ai trouvé que l'histoire était vraiment très très particulière moi j'ai eu un peu de mal à m'y retrouver un peu de mal à m'y projeter peut-être aussi parce que c'était un peu space quand même et c'est vrai que contrairement aux autres livres d'elle où je trouve qu'on peut se reconnaître facilement en l'occurrence moi c'était pas le cas je trouvais que c'était quand même un peu spécial en plus derrière j'ai fait un cauchemar hyper bizarre donc voilà donc voilà en gros ce qui se passe c'est un livre assez court qui se lit plutôt rapidement malgré le fait qu'on soit un peu perturbé par cette histoire donc il fait 185 pages moi je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que j'estime qu'il mérite la moyenne parce que c'est toujours très bien écrit mais c'est juste que je trouve que l'histoire est enfin j'ai eu un peu de mal avec l'histoire et à vraiment me plonger dedans j'avais un peu l'impression d'être un peu détachée de ce que je lisais en fait donc voilà d'où ma note ensuite comme je vous disais j'ai enchaîné avec Warbreaker de Brandon Sanderson Brandon Sanderson est certainement mon auteur préféré c'est lui qui a écrit la trilogie Fils des Brumes dont je vous ai déjà parlé Fils des Brumes est une trilogie absolument merveilleuse c'est pour moi la meilleure trilogie de fantasy que j'ai lue donc depuis je lis à peu près tout ce que Brandon Sanderson écrit j'aime quasiment à chaque fois j'ai juste eu un livre qui m'a un petit peu déçue parce qu'il manquait un peu de fantastique en fait d'après moi mais sinon j'ai adoré absolument tout ce que j'ai lu lui et donc Warbreaker n'a pas échappé à la règle j'ai reçu Warbreaker pour ma fête qui était fin avril derrière je ne pensais pas le lire tout de suite parce que je n'étais pas en vacances et que c'est quand même un sacré pavé il est sorti il y a quelques temps mais je ne l'avais pas lu justement parce que c'est un pavé et du coup j'avais un peu la flemme mais voilà en fait j'étais en train de lire un autre livre de lui quand je l'ai reçu j'ai dit à ma mère maman maman faut trop que tu le lises ma mère a aussi lu tous les livres de cette auteure je lui ai dit maman faut trop que tu le lises tu vas trop aimer et en fait elle s'est trompée elle a lu Fila à la place donc moi je n'avais toujours pas lu et en fait elle l'a dévoré genre en 3 jours un truc comme ça alors que le livre fait 965 pages oui et donc du coup je me suis dit ah d'accord ok si elle l'a dévoré à ce point c'est quand même que ça doit être pas mal que ça a dû lui plaire enfin elle m'a dit que ça lui avait beaucoup plu mais je me suis dit que ça devait quand même être pas mal donc du coup finalement je l'ai lu sans attendre l'été donc Warbreaker c'est l'histoire je vais quand même vous parler de l'histoire ça sera peut-être bien donc Warbreaker c'est l'histoire de deux royaumes qui sont voisins et qui se disputent un peu pour savoir lequel a le roi le plus légitime donc d'une part on a un royaume avec un roi classique qui est descendant de rois et donc dans ce royaume ils croient en des dieux spirituels qui ne sont pas matériels qui ne sont pas des personnes qu'on peut croiser dans la rue alors que dans l'autre royaume ils ont un dieu roi qui est donc lui matériel et qui en gros est leur divinité suprême qui est entourée d'une cour de dieux qui sont également matériels et donc en fait ces deux contrées ne sont donc pas d'accord sur qui est le plus légitime et qui a la religion aussi du coup la plus légitime et donc sauf que le royaume du dieu roi menace de guerre l'autre royaume et donc ils vont conclure un pacte de paix dans lequel le roi doit envoyer sa fille pour qu'elle épouse le dieu roi donc c'est prévu qu'il envoie sa fille aînée qui s'appelle Vivéna et donc en fait ça permettrait à l'autre royaume d'acquérir la légitimité dans le sens où du coup ce serait bien un descendant des anciens rois machin et tout ça sauf que à la place le roi va décider de garder Vivéna avec lui qui est sa fille aînée donc il se sent très proche et qui est assez penché sur la politique et qui a été élevée en fait pour être la femme du dieu roi et à la place il décide d'envoyer Ciri sa plus jeune soeur qui ne connait rien à la politique qui n'en fait qu'à sa tête et qui a un peu un caractère de cochon et qui en plus de ça n'a absolument pas reçu l'éducation enfin l'éducation pour épouser ce dieu roi mais il décide de l'envoyer à sa place on ne sait pas trop pourquoi donc du coup Ciri se retrouve avec ce dieu roi où elle ne croit même pas en la religion du mec qu'elle épouse alors que c'est le dieu de cette religion donc du coup on va suivre son histoire à elle on va suivre l'histoire de Vivéna qui va tout faire pour essayer de retrouver sa soeur et l'histoire de Chanteflamme aussi qui est un des dieux de la cour du dieu roi donc j'ai trouvé que l'histoire était vraiment vraiment bien les personnages étaient super intéressants même si j'ai eu un peu de mal à accrocher avec Vivéna au départ après je l'ai beaucoup plus aimé mais au début moins par contre le seul défaut que je trouverais à ce livre c'est que la fin est un peu précipitée je trouve que tout se résout très rapidement avec des explications qui sont logiques par rapport au reste du roman mais c'est vraiment très très précipité et donc du coup juste pour ça je lui mettrais un 4,5 sur 5 et pas un 5 sur 5 mais sinon c'était vraiment génial il y a vraiment une super bonne lecture j'ai lu en à peu près une semaine je crois donc il fait 965 pages ensuite j'ai lu Danse de mort de Preston & Child j'avais envie de changer j'avais envie d'aborder quelque chose de différent du coup j'ai lu un thriller donc Preston & Child est un lieu d'auteurs américains qui écrit des thrillers j'ai déjà lu La Chambre des Curiosités qui est juste un de mes thrillers préférés qui est deux et aussi Cauchemar Génétique que j'avais beaucoup aimé donc en l'occurrence là c'est Danse de mort donc dans Danse de mort on retrouve à nouveau l'inspecteur Pendergast comme dans Le Cabinet des Curiosités d'ailleurs c'est plutôt sympa parce qu'en fait on retrouve aussi les autres personnages des autres livres dans lesquels l'inspecteur Pendergast était là et donc du coup c'est rigolo de voir un peu leur évolution même si en soi c'est pas du tout nécessaire d'avoir lu les autres avant de lire celui-ci c'est juste que nous du coup ça nous permet enfin voilà nous du coup ça nous permet de revoir les personnages mais c'est tout c'est des personnages accessoires un peu donc en fait l'histoire c'est que l'inspecteur Pendergast qui est un peu un génie qui travaille avec le FBI a été porté disparu et en fait on va il va confier enfin il s'était arrangé pour que soit confié à un de ses plus proches amis donc le lieutenant Vincent D'Agosta qui bosse également à la police enfin à la police de New York peut-être et en fait il va lui confier le fait que son frère lui a remis une lettre dans laquelle il disait qu'il arriverait quelque chose de terrible un certain jour sauf qu'en fait le frère de Pendergast est un gros psychopathe et qu'en gros il doit se retrouver à essayer d'arrêter ce mec qui est juste super intelligent et donc je trouve que la petite le petit commentaire qui est sur le le dos du livre est pas mal ils disent imaginez Sherlock Holmes engagé dans un combat à mort avec un frère plus malin que lui c'est l'idée c'est à dire que Sherlock Holmes est un génie un inspecteur qui est un génie mais il a un frère qui est plus maléfique et il est un espèce de frère maléfique qui est encore plus intelligent que lui donc c'est vraiment l'idée de ce livre j'ai trouvé l'histoire vraiment très captivante très prenante même si l'histoire était un peu abaracadabrante c'est vrai mais j'ai beaucoup aimé je mettrais un 4 sur 5 par contre il est écrit vraiment tout petit dans cette édition donc là c'est l'édition que j'ai lu c'est vraiment écrit tout petit c'est pas terrible je pense qu'en enfin j'espère qu'en grand format c'est écrit en plus grand parce qu'il faudrait pas que ça gêne certaines personnes parce que c'est vraiment un livre sympa et par contre c'est pas le cas des autres livres que j'ai de ce duo les autres livres la police est beaucoup plus grande je sais pas ce qui leur est arrivé avec celui-ci mais voilà donc il fait 511 pages donc voilà après j'ai enchaîné avec oups j'ai le ventre qui ergouille désolé j'ai enchaîné avec la première partie du premier tome de la nouvelle saga de Brandon Sanderson donc sa nouvelle saga s'appelle les archives de Rochard et le premier tome la voix des rois sauf que Brandon Sanderson a rendu un premier tome qui faisait à peu près 1500 pages et que donc aussi bien dans l'édition américaine qui est sortie quand même il y a 5 ans que dans l'édition française qui vient à peine de sortir et bien ils ont décidé de séparer le tome en deux donc la première partie est sortie le 20 mai et après avoir été repoussé je sais pas combien de fois il est finalement sorti le 20 mai et la deuxième partie sort aujourd'hui donc aujourd'hui on est le 9 juin et donc du coup la deuxième partie est sortie aujourd'hui donc du coup je vais essayer de me l'acheter cet après-midi parce que j'ai envie de l'avoir le jour de sa sortie comme j'ai fait avec celui-ci mais voilà bref donc du coup comme je vous le disais Brandon Sanderson c'est toujours le même c'est toujours le mec que j'adore que je vénère voilà que j'admire et donc du coup Rochard enfin du coup c'est un nouveau cycle et donc pour cette première partie on retrouve donc en fait on va suivre principalement l'histoire de 3 personnages on suit l'histoire de enfin ouais on suit l'histoire de Caladin l'histoire de Shalan et l'histoire d'un homme dont je ne me souviens plus le nom et l'histoire d'un homme et de son fils alors en fait ça se passe dans un contexte où il y a plusieurs royaumes qui sont voisins et en fait un des un des royaumes a fait assassiner le roi d'un des autres royaumes enfin du royaume le plus grand donc du coup il y a une guerre qui se livre entre les deux royaumes depuis déjà quelques années et donc dans ce contexte là on va suivre donc un homme et son fils en fait il s'agit du frère de l'ancien roi et de son fils donc en gros de l'oncle du nouveau roi vu que son fils lui a succédé et de son petit-fils donc eux en fait l'homme qu'on suit le père avec l'âge commence à avoir une vision différente de la guerre de ce qui s'y passe il commence à se dire que c'est un peu du gros n'importe quoi cette guerre et effectivement c'est un peu du gros n'importe quoi en fait la guerre se passe dans un endroit où il y a des grandes plaines avec beaucoup de crevasses et en fait à la base c'était vraiment une guerre où les gens se battaient l'un contre l'autre dans le sens classique d'une guerre sauf que maintenant c'est devenu une espèce de chasse géante à des grosses bestioles le seul but étant de récupérer les cœurs de gemmes qu'on récupère quand la bestiole meurt mais voilà en gros du coup c'est à suite des deux armées qui tuera le plus vite la grosse bestiole et donc voilà le mec enfin l'homme commence à trouver que tout ça c'est vraiment du gros n'importe quoi il essaye d'en informer son neveu mais c'est un peu difficile parce qu'on voit bien que son neveu le prend un peu pour un vieux crouton rabougri et voilà et en parallèle de ça il y a aussi les liens avec son fils qui sont intéressants après on suit également l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Chalane qui vient d'une maison qui a fait faillite et qui en fait va tout faire pour être la pupille de la soeur de l'ancien roi donc de la tante du roi actuel qui est une grande hérudite et elle veut tout faire pour devenir sa pupille sauf qu'en fait elle a des autres intentions derrière la tête et enfin le dernier personnage qu'on suit qui est vraiment mon préféré qui est celui pour lequel j'ai déjà eu un coup de coeur alors que ce premier tome n'est donc pas fini il s'agit de Caladin c'est un homme qui à la base se battait dans une autre armée il a toujours rêvé de rejoindre la grande bataille qui se passe donc sur les grandes plaines sauf qu'il n'y a jamais été envoyé et lui pour lui dans sa tête c'est encore un combat traditionnel en gros et finalement il va s'y retrouver après avoir été réduit en esclavage et sauf qu'il est homme de pont c'est à dire qu'en fait son rôle est de porter les ponts qui permettent aux armées de traverser donc les crevasses pour aller attaquer les grosses bestioles autrement dit il a vraiment une vie de merde parce que tout parce que du coup ils sont vraiment très très à la merci des flèches des ennemis qui essayent de les ralentir pour éviter que les seigneurs traversent les ponts et viennent se battre mais donc voilà et donc du coup lui se retrouve dans ce contexte là il essaye de tout faire pour garder espoir pour continuer à à donner de l'espoir aussi à ses hommes de pont il est questionné entre plein de choses et j'ai trouvé que ce personnage était vraiment très 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 attachant après moi je remercie particulièrement l'auteur donc ces remerciements sont juste hyper long je remercie particulièrement l'auteur puisqu'il dit à la fin dans la postface j'ai choisi moi-même l'endroit où séparer l'ouvrage il aurait sans doute été plus simple de s'arrêter à la fin de l'une des 5 parties mais cela ne me semblait pas très judicieux ces divisions ont été choisies afin de marquer la fin d'une séquence et le début d'une nouvelle mais elle n'était pas conçue pour proposer des fins satisfaisantes en elle-même j'ai préféré couper le roman au milieu d'une partie je suis persuadée que si nous devons terminer une moitié pour en commencer une autre c'est à tout cet endroit qu'il faut le faire je trouve que son intention est très noble parce que personnellement j'aime vraiment pas beaucoup quand un auteur s'arrête en plein milieu d'une histoire et nous dit vous saurez pas la suite ça m'énerve ça m'énerve surtout quand après à côté il y a un attendez 3 ans là ça m'énerve carrément donc voilà du coup je remercie vraiment l'auteur qui est voilà pour cette intention quand même d'avoir voulu faire une fin en soi ce qui est toujours le cas dans ses livres même quand c'est une trilogie qui est prévue ils s'arrangent toujours pour que le lecteur ne soit pas frustré à la fin d'une lecture je pense que c'est aussi une manière pour lui de se dire je peux retourner à cette trilogie quand je veux puisqu'il en écrit plusieurs en même temps mais voilà et du coup je le remercie vraiment pour ça parce que je trouve que c'est vraiment une intention noble comme je disais mais voilà donc là en plus en sachant que la deuxième partie se sont arrangées pour qu'elle sorte peu de temps après pour qu'on ait rapidement la suite vu que en fait c'est toujours le même tome et voilà donc pour celui-ci du coup c'est un peu difficile de lui donner une note puisqu'en fait le tome n'est pas fini je dirais que pour l'instant je mettrais peut-être un 4,5 sur 5 parce que pour l'instant j'ai vraiment adoré après j'ai pas encore eu le déclic qui a fait que j'ai eu le coup de coeur même si c'est déjà un peu le cas pour l'histoire de Caladin mais voilà j'attends de voir la suite pour vraiment pouvoir donner une note définitive ensuite j'ai enchaîné avec l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea donc de Romain Pertolas j'ai du mal donc c'est un livre qui me tentait beaucoup dans le genre je suis une grande grande fan du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson et donc c'est un roman qui se prétend enfin qui qui est un peu dans le même style dans le sens où c'est pas un peu pareil c'est un peu les histoires complètement abracadabrantes d'une personne j'ai trouvé que le début était vraiment très sympa donc l'histoire de base c'est que ce fakir enfin c'est l'histoire d'un fakir en fait qui vit en Inde et qui va faire se cotiser toute sa famille pour qu'il puisse aller en France puisque c'était vers la France que les billets d'avion étaient moins chers pour qu'il puisse aller en France s'acheter le dernier modèle de lit à clous pour fakir de chez Ikea mais voilà donc du coup il se rend en France mais de là il va lui arriver 36 000 problèmes entre autres comme vous pouvez vous en douter il va se retrouver coincé dans une armoire Ikea ça va l'emmener dans plusieurs pays d'Europe je trouve que tout le début de l'histoire était super intéressant ça pose des très bonnes questions sur l'immigration je trouve c'est un livre qui m'a qui m'a pas mal plu dans tout le début il fait 300 pages le livre on va dire que les 200 premières pages m'ont vraiment envalé et après il y a un truc qui se passe et ça m'a pas trop branché je trouvais pas que c'était un choix très judicieux et on va dire que du coup les 100 dernières pages je trouvais que toute cette dynamique commence un peu à s'essouffler et ça tombe un peu dans les clichés après ça me plaît moins je trouve que je trouve que c'est dommage je trouve que le livre était très bien parti que c'était très dynamique mais que ça s'est essoufflé après donc voilà donc très exactement il fait 307 pages et du coup si je devais lui donner une note je mettrais un 3 sur 5 parce que même si le début est génial la fin la fin est décevante et enfin pour finir j'ai lu le premier tome de la saga Les Hauts-Compteurs donc La Voix des Rois ici c'est l'édition France Wazir qui est la même édition que enfin les mêmes couvertures que l'édition en grand format qui est paru je ne sais plus où c'est pas marqué mais je sais qu'ils sont sortis en format poche si vous préférez donc c'est une saga en 5 tomes je l'avais acheté parce que c'était en promotion et que ça me tentait bien je trouvais que les couvertures étaient jolies et l'histoire me branchait pas mal donc l'histoire je vous lis le petit résumé au dos puisque je trouve que ma foi ça raconte bien ce qui se passe donc 1190 Royaume d'Angleterre à 13 ans Roland ne rêve que de voyages de chevalerie et d'aventures seulement ses parents ont besoin de lui pour tenir l'auberge familiale la venue d'un haut-compteur au village va tout changer le prestigieux chasseur d'histoire et d'énigmes enquête sur les mystères de la forêt de Dine il s'enfonce seul dans les ténèbres nuit après nuit mais un matin il ne revient pas l'histoire a-t-elle mangé celui qui aurait dû la raconter ? c'est ce que va tâcher de découvrir Roland et peut-être deviendra-t-il lui-même un haut-compteur en gros voilà ce que ça raconte moi l'histoire m'a branchée m'a emballée après en fait c'est un roman qui fait 309 pages je ne sais pas exactement j'ai été un peu déroutée au début parce que dans les je ne sais pas 50 100 premières pages en fait il se passe exactement tout ce qui est marqué au dos et moi je pensais que ce serait un peu plus l'histoire générale du livre et donc du coup j'ai été assez déroutée de voir que tout ça s'enchaînait aussi vite je trouvais que c'était un peu dommage je trouvais qu'il y avait des choses qui auraient mérité d'être développées tout s'enchaînait très vite au début donc j'étais un peu perdue et puis en fait finalement après c'est parti dans une autre histoire qui qui m'a beaucoup plu qui m'a beaucoup emballée une histoire un peu de un peu sur le modèle de combattre le mal et finalement et finalement ça m'a bien emballée aussi alors que du coup j'étais un peu sceptique et non finalement ça a bien réussi à m'accrocher donc je suis contente donc c'est un roman jeunesse et donc je lui donnerai la note de 4 sur 5 parce que je trouve que parce que je trouve que pour un roman jeunesse c'est vraiment pas mal après en tant que roman adulte je ne mettrai peut-être pas cette note là mais en tant que roman jeunesse je trouve que c'est vraiment c'est vraiment pas mal c'est plutôt original et voilà donc voilà par contre les 100 dernières pages je ne les ai pas lues en mai je les ai lues le 1er juin parce que j'avais des examens et et du coup j'ai pas lu les 309 pages mais seulement on va dire 209 en mai et donc du coup le bilan global c'est que j'ai lu 2929 pages et donc ça me veut dire que j'ai réussi mon challenge qui était de dépasser les 2600 pages donc du coup je suis contente mais maintenant pour le mois de juin mon objectif est encore de dépasser les 2929 pages sauf que je le sens moyen enfin je sais pas trop parce que j'ai déjà lu pas mal de pages donc là on est le 9 juin j'ai déjà lu peut-être 1150 pages 1200 pages donc je suis franchement bien partie sauf que j'ai des examens qui arrivent à la fin du mois et donc du coup je ne sais pas trop ce que va devenir mon rythme de lecture mais voilà il y a beaucoup de livres que j'ai très envie de lire et c'est un peu difficile mais voilà donc sur ce je vous laisse n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu des livres que je vous ai présentés ou d'autres livres du même auteur ou si vous avez d'autres livres à me recommander par rapport aux lectures que j'ai faites et voilà et donc du coup je vous dis à la prochaine je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt salut salut et puis je vous dis à la prochaine et puis je vous dis à la prochaine